1, 2, 3, funk it ! Donc nous sommes ici pour vous présenter le livre de Titan Noir. Nous avons beaucoup apprécié ce livre. C'est Florence Aubry qui a écrit ce livre. C'est une écrivaine française née à Besançon. Elle est née en 1968. Elle est membre de la charte des auteurs et des illustrateurs. Elle a fait aussi beaucoup de livres. Je vais vous en présenter deux. La fille du monstre en 2019 et pour le meilleur en 2016. Titan Noir a été paru en avril 2018. C'est un roman spécialisé pour les adolescents. Elle seule la couverture en dit long sur le livre. Déjà par rapport à la tête d'orgue. C'est une tête toute noire et avec un regard triste et blessé. Le fond est rouge et blanc. Le titre est écrit en grosse majuscule. Le style d'écriture est clair et concluensif. Les mots employés à certains passages ont un registre de langues familier et modernes. En ce qui concerne la structure de l'œuvre, l'auteur propose un roman à deux voix où on retrouve des chapitres alternants avec des pages noires, avec un inconnu qui part pour s'adresser à nous, et des pages blanches évoquant le quotidien d'elle vie. Titan Noir est un livre qui parle des animaux en captivité, et plus précisément d'un ordre enlevé à sa famille depuis tout petit et qui se retrouve dans un parc océanographique. Elle fait 18 ans, sort tout juste des études, et décroche un job dans ce parc. La jeune fille va découvrir le métier et à travers son regard, on va connaître l'envers du décor. Le lit nous fait ressentir le malheur des animaux, leur tristesse, des dents d'un bassin, à la place de leur environnement naturel. Il évoque aussi les relations comme animaux. Une citation qui nous a marquées à Cassandra et à moi. Donc, alors ils l'ont mise dans le bassin vitré pour qu'au moins elle serve à quelque chose. Au minimum, elle pouvait être regardée. C'était toujours ça. Les visiteurs pouvaient faire des photos. Elle restait rentable. Mais quel genre d'être vivant êtes-vous pour être capable de passer de longues minutes à contempler une bête abattue par le chagrin ? Du coup, nous avons trouvé ce livre très intéressant et très touchant. On a directement accroché avec Cassandra. Déjà par rapport aux pages noires, il laisse un certain mystère. C'est une histoire poignante, inspirée de faits réels. Cela nous permet de prendre du recul sur plein de choses différentes auxquelles nous n'avons pas du tout pensé. Comme le fait de ne pas être leurs amis et ne pas s'occuper d'eux, mais seulement être des personnes qui les rendent malheureuses, dans certains cas, mais également parce que les conditions sont abominables pour eux et donc dans lesquelles ils vivent aussi. Les personnages principaux de ce livre sont Elphie et Titan. Ce sont des personnages à qui on s'attache, avec lesquels on ressent leurs émotions. On remarque aussi l'évolution de Elphie dans l'histoire, qui prend conscience des réalités du parc et de ce que peuvent ressentir ces animaux. On peut qu'être touché. Ce livre est une histoire formidable. On vous recommande de lire ce livre, qu'on a énormément apprécié. Merci de votre écoute. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada